Moi, je voudrais vous interroger tout d'abord sur un sujet qui, je le sais, tient à cœur au Conseil, la question de la complémentaire santé. Vous en avez parlé dans votre introduction et nous accueillons favorablement, évidemment, cette nouvelle, puisque c'était près de 30% des militaires, notamment les militaires du rang, qui n'avaient jusqu'alors aucune complémentaire santé. Mais j'ai des questions sur le coût, vous l'avez abordé, mais aussi sur la lisibilité de cette réforme et sur l'inquiétude qu'elle pourrait causer vis-à-vis des militaires. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère a mis en place un dispositif, un mode de calcul simple pour évaluer les cotisations des militaires pour eux et leurs ayants droit ? Est-ce qu'il y a un logiciel, une calculette informatique permettant de savoir exactement ? Est-ce que le panier de soins est également clairement établi ? Et quelles sont les informations qui sont mises en place, notamment pour les cas d'exemption de la complémentaire santé ? J'aurais une autre question sur un sujet important, qui est celui du traitement des violences sexistes et sexuelles dans le ministère. Suite aux différentes affaires médiatiques, le ministre a enfin annoncé une politique de tolérance zéro pour les VSS, avec un signalement systématique au procureur par le moyen de l'article 40. Les chiffres sont édifiants. Il y aurait un viol toutes les deux semaines et une agression sexuelle tous les cinq jours. Un tiers des femmes militaires ont déjà été victimes de VSS au sein du ministère. Mais au-delà du signalement à la justice, se pose la question des moyens alloués aux politiques de prévention et de prise en charge des victimes. La cellule témis doit être renforcée. Et au vu de l'ampleur actuelle du phénomène, les moyens qui lui sont alloués sont nécessairement insuffisants. Selon le Conseil, quels sont les moyens qui seraient à la hauteur de la situation pour mettre en œuvre une véritable politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et permettre la prise en charge adéquate des victimes ? Je vous remercie. Je vais vous poser une question sur la question de la rémunération des militaires. Peut-être revenir sur le bilan que vous faites de la NPRM et quel est aujourd'hui l'état de la crainte des militaires sur la fiscalisation de cette NPRM, dont on va avoir les effets pour l'année 2025, notamment sur les risques d'éviction pour les prestations familiales qui sont liées au quotient fiscal. Et est-ce que, depuis le temps, une demande a été faite à Bercy pour obtenir une réelle estimation ? Et enfin, sur la réforme indiciaire, que pensez-vous des grilles qui vous ont été présentées, tant pour les sous-officiers que pour les officiers ? Vu qu'on évoque un budget de 75 millions pour les officiers, là où on a dépensé 48 millions pour les sous-officiers et 11 millions pour les militaires du rang, un budget vraiment beaucoup plus important pour les officiers alors qu'il y a beaucoup plus de militaires du rang. Comment évaluez-vous ce différentiel ? Merci.